Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Evolone 2. La dernière fois, nous avions réussi à pénétrer dans la bibliothèque après avoir convaincu 3 fillettes de nous laisser la clé et de leur rapporter un bouquin. Et cette fois-ci, le doyen nous a décidé qu'on devait passer des épreuves, en tout cas suivre des cours, pour pouvoir en apprendre plus sur l'histoire. Donc, ce sera un épisode relativement court, puisque j'ai plus de mémoire sur le PC au moment où je vous parle. Donc l'épisode se prenait vingtaine de minutes, donc je fais la petite synchro audio vidéo que j'ai pas fait la dernière fois je crois. Donc, 1, 2, 3, start ! Voilà, donc on va commencer tout de suite, partir sur la gauche, et je pense qu'on va tous les faire à la suite. Cette bibliothèque contient tant de livres qui font un classement méticuleux. Je suis responsable des archives, mais comme il est impossible de tout trier parfaitement, je porte le titre d'un archiviste. Un archiviste, c'est pas mal. C'est une blague qui dure depuis l'époque de l'Empire. Enfin bref, j'ai un problème de rangement qui me tracasse au plus haut point. Cela fait trois jours que je n'endors plus. Voudriez-vous essayer ? Oui, bien sûr. C'est le principe, c'est pour ça que je suis là. Classement de maniaque. L'un des livres de cette bibliothèque n'est pas à sa place. Sauriez-vous trouver l'intrus ? Alors, voyons voir. Parmi tous ces bouquins, il y en a un qui n'est pas à sa place. Voyons voir. Qu'est-ce qui pourrait la différencier au niveau de taille ? Non, ça perdait de la taille ou du moins c'est trop erratique pour que je comprenne quelque chose. Au niveau de la taille des étiquettes au milieu ? Non, ça ne paraît pas logique non plus. Au niveau de l'épaisseur, parce que là, je vois des gros bouquins. Celui-là peut-être ? Non, ça n'est pas assez logique. Il y a un truc qui doit dire, attention, il y a forcément un bouquin qui dit, attention, je ne suis pas pareil que les autres. Et lesquels que ce seraient ? Ah, je vois qu'il y a des barres qui doivent être sur le mode des titres. Je vois qu'il y a des espaces. Est-ce que ça jouerait ? Ah, non. Ah, par contre, le nombre de barres. Ah, ben voilà, le nombre de barres, c'est apparemment le truc. Donc là, en haut, on a une barre en haut-dessus et trois bords en dessous. Ouais, non, c'est ça, c'est logique. Là, on a deux barres et deux barres. Voilà. Et là, on a trois barres et... Ah, ben le voilà ! C'est celui-là, c'est celui du milieu sur l'RD. Les autres ont tous trois barres et une barre. Sauf que celui-ci a deux barres et deux barres, donc il devrait se trouver au milieu. Voilà. En effet, la vignette de ce livre est entourée de deux bandes horizontales, en haut et en bas. J'ai toujours la voix cassée, je m'excuse. C'est le dernier épisode de cette session de tournage, mais bon. Faites avec moi courage. Il devrait se trouver sur la deuxième étagère et dire que je ne l'avais pas vue. Merci pour votre aide. Vous m'arrêtez votre rue d'archiviste bibliothécaire. Putain. Ah, ma parole ! Nous avons ce livre triple exemplaire. Tenez, prenez-le. On est manquant de place de toute façon. Alors ça, je me rends compte que la qualité est assez dégueulasse. Je suis désolé, je ne pense pas que je pourrais améliorer ça. Parce que le PC, sinon, il aurait du mal à l'accepter, en fait. Je suis désolé que ce soit aussi moche. Alors, à toi. Bonjour, je suis le nouveau cryptographe du Conseil des marchands. Ils m'ont demandé d'imaginer un nouveau système de chiffrement pour sécuriser les échanges commerciaux. Je viens de mettre au point un système inviolable. Souhaitez-vous le mettre à l'épreuve ? Allez, vas-y, go for it. Chiffrement. Parmi les quatre symboles proposés, quel est celui qui complète la suite de symboles ci-dessous ? Voyons voir. Donc, on a un carré. Un carré avec un autre carré à l'intérieur. Un carré avec un autre carré plus un carré à gauche. Ok. Un autre... C'est un peu bizarre, quand même. C'est un peu loufoque. Voyons voir. Quatrième, on a un autre carré plus flèche. Je ne sais pas quoi. Puis après, le carré se divise encore, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça, ça ne me paraît pas logique. Ça, ça me paraît vraisemblable. Les deux flèches semblent assez logiques. Euh... Ah, ça serait possible aussi, celui-là. Il me paraît vraisemblable, mais pas très logique. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à suivre ma logique. En fait, c'est un peu bizarre. C'est un peu au pif que je me repère. J'essaie de trouver le petit truc. C'est ce qui me dit, tiens, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Euh... Celui-là, c'est peut-être qu'il retourne. Ah oui, mais non, ça ne changera rien. Parce que là, en fait, là, c'est juste une partie qui a été retournée au final. Donc, ce n'est pas bon. Celui-là. Ah non, pareil, parce que là, du coup, en fait, ce seraient des morceaux des angles qui seraient retirés pour reformer un carré. Alors que jusqu'à maintenant, tout ce qui a été fait, en fait, ça a été de détacher des morceaux, j'ai l'impression. Je vais prendre celui-là. Ah, super, j'ai eu bon. Quoi ? Vous avez trouvé ? Je dois tout reprendre depuis le début. Laissez-moi tranquille, maintenant. Ah oui, vous avez votre lieu. J'ai eu un peu de chance sur celui-là. J'avoue qu'il était pas... Pas... Pas facile, facile. Oh, putain, c'est un bon allemand, celui-là. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous explique la grande pendura. Vous y voulez ? Vous y apprendez ? Ah non, c'est espagnol. Putain, c'est même pas allemand, c'est espagnol. Putain, l'accent, je le lis. Merge, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Pour terminer l'oeuvre, déplacez les couleurs afin qu'aucune couleur n'apparaisse deux fois sur la même ligne ou la même colonne. Les couleurs marquées d'un point ne peuvent pas être déplacées. Donc, c'est du sudoku en plus petit. Ok. Donc, on a cinq couleurs qui sont fixes. Et donc, ça veut dire que ces cinq couleurs-là, je ne peux pas les bouger. Alors, voyons voir. Nous avons trois rouges, trois violets, trois verts, quatre bleus et trois jaunes. Donc, les bleus, il faudra forcément les mettre dans un ordre précis. On va mettre un là. Puis celui-là, on va le mettre ici. C'est bien ça. Ah, mais du coup, celui-là n'est pas bon. Donc, on va le redescendre. Voilà. On va laisser ça comme ça. Pour l'instant, ça me paraît pas mal. Après, il va falloir trouver le reste. Les verts sont là. Donc, on ne peut pas les mettre sur ça. Donc, on va mettre un genre là. Et celui-là, on ne peut pas le mettre ici. Il va falloir le mettre ailleurs. Est-ce qu'on peut le mettre par là ? Alors, ensuite, on a du violet. On va mettre du violet là. Ah non, je serai bloqué. Ça ne pourrait pas marcher. Le rouge. Si je le mets là. Alors, logique. Ça pourrait être possible. Par contre, du coup, le violet, je suis coincé, je crois. Si je le mets là, ça ne va pas le faire. Ça ne marche pas. On va modifier un peu. On va mettre du rouge ici. Ici, on va mettre un jaune. Oh, bon. Ouf. Hop. Magie. Oh, ben. Je n'ai même pas fait gaffe. J'ai réussi le truc. J'avoue que je n'avais même pas fait d'assez. Je fais... Tiens, mais je dis... Oh, ouais, tiens, c'est bon, ça marche. Putain, merde. Vous êtes étudiant, vous voulez voir... Vous allez voir l'optique, c'est simple comme bonjour. Je vous donne votre rue si vous parvenez à résoudre un problème rudimentaire. Un enfant de 3 ans arriverait à s'y dire. Ok. Question d'optique. Un rayon part de la source A et doit terminer sa course au collecteur B. Il faut bouger les miroirs. Pour... Ah, d'accord. On a actuellement tous les cristaux. Voilà. Donc, si on bouge là, on touche deux points. Si on met un truc ici... Ah oui, non, mais si on met un truc là, ça ne va pas le faire. On va bloquer. Donc, ce n'est pas bon. Euh... Ça veut dire qu'ici, il faudrait le laisser comme ça. Donc, techniquement, ça me paraît un peu le seul truc logique pour l'instant. Ensuite. Soit je le mets là, soit je le mets. Donc, le plus juste encore, c'est de le mettre en bas. Euh... Comme ça. Ah non, mais non, ça ne marche pas. Ah, attendez. J'ai déjà vu ce genre d'énigme. Si je le mets là. On va en mettre ensuite un comme ça. Un comme ça. Ah là, déjà, c'est mieux. Bon, là, et là, et là, hop. Euh... Wait what ? Ah non, c'est parce que je le coupe. Là, je le redescends. Et voilà, super. Vous avez réussi ? Bon, vous avez votre lieu d'optique. Oups. Alors, du coup, ça m'en fait quatre. On va continuer. Que toi, t'en es un. Vous êtes le nouvel étudiant. J'ai trouvé une étrange relique archéologique dont le mécanisme m'échappe. Voyez-vous quelques minutes. Euh... Cet objet étrange a été trouvé dans d'anciennes ruines héruliennes. Ha 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 ha. Link a perdu quelque chose. Il ne possède aucune serrure à part cet étrange clavier sorti de symbole. Vous me rendriez un grand service en l'ouvrant pour moi. Bon, ça va, la logique est simple. En gros, c'est des flèches et on doit se déplacer de la case. Ok, ça, j'ai compris. 3, 2, 1, 2... Ah ! Ah, c'est pas mal. Là, je suis sur la piste. J'en ai juste sur la piste, il faudrait que je recule. Euh... Voyons voir. Si je me mets là, 1, 2, 2... Tac, tac... Ah, mais non, c'est pas assez loin. Euh... Je peux en dire 3. Et après, je bouge de 2. Je bouge de 2. Euh, c'est quand même pas mal celui-là. Ah, super. Hop, j'ai eu l'UE d'archéologie. On continue sur la gauche, donc je pense que la suite doit être par là. Salutations, jeune homme. Chercheur au service de l'OMDIS à votre service. En parlant de service, ça vous dirait de m'en rendre. Parfait. Le conseil des marchands m'a chargé de mettre en place un nouveau système de patrouille pour la milice. J'ai pris soin de respecter les consignes qu'il m'imposait, mais je suis convaincu qu'il y a une faille quelque part. Attendez, je vais vous montrer. Patrouille. En partant du poste de garde X, donc en bas à droite, chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6ème tour rencontrée. En plus, elle ne doit jamais emprunter deux fois le même chemin. En procédant ainsi, l'une des tours restera toujours sans garnison. Laquelle ? Voyons voir la A. 1, 2, 3, 4, 5. Non, celle-là, la A, c'est pas bon. B. 1, 2... Non, on ne va pas savoir F. Pardon, F. 1, F, puis G. 1, 2, 3, 4... Non, G. Ah, si je fasse par E. F, E... Donc 1, 2, 3, 4... 3... Ah non ! D'accord. F, E, D, G, A, B. D'accord. Donc F, 1, 2, G, A, B. Ok, donc ça, c'est bon. Euh... C, pour faire C. Euh... Voyons voir. Alors, c'est... Alors, c'est... Je passe par A, puis par G... Non. Faut que je fasse un retour. Donc F, puis E, puis D, puis G. Non. F, puis E... F, euh... C pour être un bon choix, dis donc. F, E... Ah, mais non. Ah, si, si, si. Euh... F... G, D, C... Non. F, G... A, B, C... Hum, c'est malheur pas mal. Ou alors si je dois me planter quelque part. D. Euh... Voyons voir. A, B... Non. A, G, F, E, D... Euh... Ah bah non. A, G, F... A, G, F, E, D, C. Donc non, ça passe pas. Pour D. Euh... F, G... Euh, bah non. Je sais pas. F, E... Non. F, G... Ah non. F, G, A, B, C, D. Euh... E. A, B, C, D, E. Non, ça fait que 5. A, B, A... A, G, F. Euh, non. F... F, G, A... B, C... Ah, je crois que c'est la E. Il n'y a pas de moyen, en fait, de rejoindre la E. Euh... En mettant la E, en fait, elle a une sixième place. J'ai l'impression. Si on part de A, si on va à A, B, C, D, E, bah ça fait que 5. Si on fait de A et qu'on part par l'autre chemin, donc G, euh... Et qu'on fait A, G, D, E, bah ça passe pas. A, G, F, E, ça passe pas. Et puis en plus, on peut pas faire A, G, F et puis revenir. Euh... Si on part dans l'autre sens, F, G, euh... F, G, A, B, C, D, bah on arrive trop loin. Euh... F, G, D, E, c'est pas possible. Donc c'est la E. Excusez-moi, là, vous m'avez entendu dire A, B... Enfin, me réciter les lettres de l'alphabet, je suis désolé, mais... Voilà, c'était pour suivre, en fait, le chemin, euh... Que faisait... Qu'on pouvait faire. J'ai une dette envers vous, alors, si vous avez des données, n'hésitez pas à me voir. Voilà, j'ai eu mon nouvel lieu, donc du coup, je viens de terminer. Mais, euh... Vu qu'il me reste apparemment 3 minutes au compteur, à peu près 3 minutes, on va en profiter pour faire, euh... Les 8, et finir sur un petit épisode spécial énigme. Euh... Je suis, machin, disposé à m'aider. Deux comètes se croisent dans les cieux. Ça reliait ce soir. J'ai pas envie de rater ça, mais j'ignore quelle partie du don. Donc, qui participe soit invisible. Rencontre stellaire. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile à la présente, ni avant, ni après leur rencontre. Sur quel cas se croiseront-elles ? Donc, déjà, il faut trouver les diagonales qui sont vides. Genre, bah, tiens, celle-là. Tac, 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 voilà. Donc, elles sont vides. Celle-là, non, celle-là, elle est pas vide. Celle-là, elle est vide. Seulement, elles vont se croiser au milieu de ça, donc ça marche pas. Euh, il faudrait une autre diagonale. C'est bon, elle est celle-là. Ah, bah, la voilà, regardez, elle est juste là. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, elles vont se croiser au milieu, ici. Mais oui, c'est l'évidence même. Comment je l'ai pas vu moi-même ? Je viens de me rendre compte, c'est vrai, voilà. L'énigre n'était pas excessivement dure. En fait, il fallait juste trouver les diagonales vides. Et à partir de là, bon, bah, on recoupe et puis c'est terminé. Euh, t'es le dernier ? Oh, salut, mon gars. Tu seras pas l'ingénieur remplaçant envoyé pour m'aider ? Non, mais bon, c'est pas grave. Ah, bah, t'en as mis du temps, dis donc. Voilà le topo. Il faut qu'on remplace toutes les anciennes cannibalisations de la ville. Oh, putain. Rappelle Mario, je crois qu'il sera capable de t'aider. J'essaie désespérément de trouver le tracé idéal pour relier toutes les jonctions, mais c'est un vrai casse-tête. Allez, prends cette carte au boulot. Canalisation. Vous devez relier les points A et B par un résultat de canalisation. Les jonctions en vert ne peuvent être déplacées, mais doivent impérativement être liées au réseau final. Déplacez les canalisations pour créer un réseau unique passant par toutes les zones de la map. Ah. Donc, chose importante, il faut que toutes les zones soient prises. On va commencer par ça. Après... Ah, ça me prendra pas mal, ça. Du coup, est-ce que j'en ai... Ah, ça me parait bien. Ah, d'accord, ces jonctions-là ne sont pas mobiles, d'accord. Je pensais qu'en fait, t'avais juste les finaux. D'accord, donc le reste est mobile. Bon, ça va, c'est quand même un peu plus simple. Ici, bon, on va mettre une ligne droite. Ici, on va... Ça va par où. On monte. On passe... Tac, 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 tac. C'est pas sûr que ça marche. Alors, euh... Non, on va plutôt passer par le haut, je pense. Alors, comme ça. Puis après, on va mettre un truc comme ça. Est-ce qu'on peut redescendre ? Oui, bien. On peut redescendre. Ici, ok. Euh, non, ça va pas le faire. Donc, ça va pas le faire. Il faut que j'aille... Euh... Ah bah non, il faut que je me relie là-haut, en fait. C'est là-haut qu'il faut que je me relie. C'est pas bon. Voilà, ça, puis ça. Ah, bien. Ça, comme ça. Je suis bien, je suis bien. Je suis très, très bien, moi. Ah bah voilà. Et hop là. Tu perds, c'est parfait. Clic, clic. Et voilà. Parfait, j'ai bien cru que ça allait te prendre la journée. Merci, mon gars. Plus qu'à attendre, mon assistant peut remettre les plans. Il est en retard, comme d'habitude. T'as bien fait... T'as bien mérité ton lieu en génie civil. Eh bah, écoutez... Je pense qu'on va... Oula, ça... Ouah, ça rame du cul. Je vais m'arrêter là. Parce que sinon, je ne vais plus avoir de place. Donc, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve la prochaine fois pour parler au doyen et pour terminer les cours. Allez, à bientôt, les gens.